Salut tout le monde c'était Ocon, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien, j'ai craqué ma culotte et je suis passé du côté positif entre guillemets parce que vous avez été nombreux à me dire que Surik était le côté obscur de la force maintenant il y a un côté obscur et non obscur au niveau de la vape alors du coup j'ai craqué, je n'ai jamais eu d'autres modes dans ma vie vous avez pu la voir sur snap, sur instagram, je suis en train de la sécher je me suis pris la dualmec sous les conseils de mon petit Sébastien bisous à toi Seb durant la vape expo à Paris alors quand je dis côté obscur ou autre, c'est une boutade effectivement, j'ai possédé deux Surik, là je possède une DotMod j'ai revendu il y a pas très longtemps toutes mes Surik, enfin les deux Surik du coup et je voulais tester DotMod, voilà j'ai un tube également j'ai mon Petri V2 Lite qui marche très bien mais voilà, la dualmec m'a toujours tenté la mec, le côté mecha, série para m'a toujours tenté par contre le côté skonk, pas du tout et la DotBox 200W, on restait sur l'électro donc c'était pas mon kiff la Tesla, je la garde toujours mais je préfère mieux la balader quand je suis de sortie, je prends la Tesla, c'est elle qui prendra les coups et la DotBox reste vraiment qu'à la maison entre guillemets ou alors pour le travail. Au niveau du packaging, packaging assez standard on reste sur un packaging très 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 propre un peu en forme de tissu, contenu une dot dualmec que j'ai prise en silver également, on la trouvera au niveau du prix à 99€ et après tous les prix changent comme d'habitude les boîtes de chez DotMod sont super bien fermées et c'est super compliqué également à ouvrir c'est au moins pour vous montrer l'intérieur à l'intérieur on aura la dualmec qui sera à l'intérieur on aura également un papier, attention un papier par rapport au fonctionnement parce que oui là dessus vous êtes deux accus mais vous avez la possibilité de passer en série en off et en parallèle et la carte d'authenticité de chez DotMod carte très importante si vous venez à la revendre via Facebook ou même par d'autres sites entre guillemets carte qui est très importante pour prouver l'authenticité du produit entre guillemets, voilà c'est un produit très important alors au niveau du manuel je ne l'avais pas ouvert donc c'est vraiment au moment de la vidéo que je constate que c'est comme ça le manuel sera en anglais voilà alors du coup c'est ça les informations très importantes entre guillemets la taille, le poids etc je vous mettrai tout en petite banderole comme d'habitude j'ai remarqué que je me trompais très souvent à l'oral donc du coup à l'écrit ça sera mieux au niveau séries, paras, etc je vais également vous mettre pas mal d'informations moi je suis sur alors moi par rapport à la dual mec je suis resté en parallèle c'était ce qui pour moi restait le plus fiable au niveau entre guillemets mecha et réactivité une chose à savoir c'est que là Seb du coup si vous parlez d'autres mots de France ça sera automatiquement Seb ou d'autres personnes m'a dit ne pas faire le con je vais être un peu vulgaire et ne jamais descendre en dessous de 0.20 on a quand même deux petits modules à l'intérieur si je me trompe pas de 30 ampères qui vont nous permettre de nous sécuriser derrière mais voilà faut pas faire le foufou c'est comme les suric voilà donc principalement on reste à ces valeurs là ça ne veut pas dire que moi je suis en 0.15 c'est clean tu vois y'a aucun soucis donc là on switch vers la gauche pour du parallèle on switch vers la droite ça sera du série on switch vers le haut ça sera un système off au niveau de la dual mec j'ai mis le detrabit que du coup je balade un peu partout entre la Tesla entre ça je trouve que ça reste un très bon compromis au niveau de l'autonomie je suis assez bluffé quand même vous avez vu que samedi j'ai fait on a fait avec le magasin que je travaille un vapeiro je l'ai tenu toute la soirée sans changer d'accu obligatoirement et là depuis samedi donc du coup on est dimanche après midi depuis dimanche après midi je vape avec et y'a zéro soucis ça c'est plutôt agréable au niveau de la devanture donc juste à l'avant là où vous aurez le petit logo d'autre mode ça sera l'accès pour mettre les piles donc l'avantage c'est que moi je me plains toujours envers vous de ne pas avoir d'ongles là on a quand même une bonne accroche sans se bousiller le doigt on aura un petit lacet pour retirer les deux accus que ce soit juste que là c'est classique et à l'extérieur la même chose et juste là on tombe sur le panneau central alors il paraîtrait qu'il y a eu énormément de soucis avec les aimants écoutez moi je n'ai pas de soucis avec les aimants en tous les cas si j'ai un souci je n'hésiterai pas à vous refaire un retour dès que ça sera résolu je ne pense pas avoir de soucis et beaucoup de personnes sur snapchat connaissant ce produit mais ne l'ayant jamais eu m'ont toujours demandé écoute comment tu switch c'est vrai est-ce qu'on switch avec le doigt comme une exome ou quelque chose comme ça c'est très simple vous prenez le coin de votre porte vous le mettez alors tac vous le mettez au niveau de votre box et vous switchez tout simplement donc là champ off donc là je vais re-switcher c'est très compliqué de le faire comme ça là par contre je n'ai pas appuie parce que mon montage est beaucoup trop bas donc je me remets automatiquement de l'autre côté ça ne va pas le casser au contraire ça ne va rien faire de mauvais par rapport à tout ça si vous avez un dripper de chez DotMod vous pouvez également le faire avec la clé la clé passe passe dessus entre guillemets donc il n'y aura aucun souci une chose à savoir c'est qu'il faudra bien mettre la flèche vers le point ça peut paraître bête mais il y a déjà des personnes qui m'ont dit voilà moi j'ai un souci elle ne fonctionne pas etc je suis dégoûté d'avoir claqué 120 balles entre guillemets pourquoi ? parce que même si c'est un tout petit peu décalé ok centrez-le vers le point tout simplement au niveau du switch première fois c'est pas la première fois comme moi que je vois ça j'ai la arc de chez usb et d'où le nom arc le switch est également un peu vers le milieu donc moi j'ai l'habitude de vaper de ce style pour moi il n'y a aucun souci par rapport à ça ça reste une habitude après d'autres personnes vont la prendre en main comme une bosse classique et du coup mettre leur doigt par ici j'ai un petit doigt ça me fait un peu mal quand même au niveau de l'os donc je la garde vraiment comme l'arc qu'est-ce que je peux en penser parce que du coup j'en ai vapé de temps en temps j'ai vapé sur un mec de temps en temps etc mais bon quand elle a été annoncée la dual mec j'en pensais du bien et j'en pensais du mal je me suis dit c'est un peu débile de passer de série à para je trouvais ça bête alors les avis comme ça c'est c'est comme ça on peut rien y faire entre guillemets mais c'est justement parce qu'on n'a pas le produit beaucoup de personnes trouvant des critiques très faciles n'ayant pas le produit ne connaissant pas le produit ça c'est de la méch... c'est du crachat sur le produit gratuitement j'en pensais pas tellement du bien parce que moi qui aime bien quand même des grosses box un peu comme la Tesla X je me suis dit ouais c'est petit c'est léger ça se fait etc au contraire ça rentre super bien dans les poches ça rentre super bien dans les poches de manteau ou même dans la voiture quand vous voulez le poser quelque part ça passe partout j'ai eu très peur au niveau des griffes et ça ne prend pas les griffes alors je ne suis pas bête je le pose quand même dans une housse au cas où comme toutes mes autres box vous savez que je prends très soin de mes box et ça ne prend aucun coup petit hic et alors là ce jour là ce soir là même j'en ai pleuré sur le retour de la vapexpo elle est tombée on est rentré en camion elle est tombée sur... pas au sol mais sur la souture du camion et elle a un tout petit coup de peinture donc je suis dégoûté mais ça ne se voit pas parce que je l'ai prise en grise et le coup même là on ne le voit pas à l'oeil nu donc je suis plutôt cool mais juste là vous voyez un tout petit ton donc c'est pas cassé c'est juste la peinture qui est raflée donc ça fait un peu en gris foncé en fait je dis non c'est une peinture spécifique et tout mais ça passe toujours au niveau de la dualmec voilà maintenant ça fait quand même depuis la vapexpo de Paris que je la possède il y a eu pas mal de petites choses j'en pense que du bien j'en pense que du bien je suis même un peu déçu d'en avoir parlé en l'ayant testé deux trois fois et j'ai pas eu le temps de réellement faire un retour sincère entre guillemets et là j'en pense que du bien voilà donc comme quoi je peux acheter un produit par moi même sans sans dire des choses positives comme négatives une chose négative c'est vrai voilà elle est effectivement très légère pour moi j'ai l'habitude des grosses boxes ou des choses bien lourdes comme la pokéball ou des choses comme ça c'est vrai qu'elle est un peu légère donc principalement c'est quand je travaille sur mon pc je pose la dualmec et il n'y a aucun souci au niveau Atto au niveau Dripper aucun souci tout passe je pense que le Tetrabbit c'est mon plus beau compromis que je peux trouver l'inconvénient c'est qu'avec le Bulb ça fait totalement dégueulasse mais le Bulb sur le Tetrabbit c'est celui qui me fournit le plus de contenance vous avez été nombreux à me demander quel était mon all day par rapport au Tetrabbit parce que c'est vrai que j'ai testé pas mal de jus et je dois vous parler justement de ceux là les Sirona de chez Levest je vais faire ça au plus vite c'est le Cacahuète Crunchy de chez Circus sincèrement si vous avez l'occasion de le goûter c'est le Cacahuète Crunchy il est dedans et rien à dire ça ça va si vous adorez le gourmand vous allez adorer le Cacahuète Crunchy une chose que je viens de m'en souvenir si vous switchez du côté parallèle du côté série plutôt ne descendez pas en dessous de 0.60 je ne sais plus si Seb m'avait dit 0.50 0.60 mais il fallait vraiment respecter cette norme là si on voulait prendre vraiment soin de notre box si on voulait vraiment l'achever on pouvait j'ai juste essayé un coup comme ça pour tester pour voir ce que ça donnait c'est vraiment horrible donc faites ça plutôt sur DRIPPER et pas sur RDA directement ça reste simple ça reste sobre c'est pas compliqué à prendre en main c'est très bien une chose à savoir c'est que là vous rentrez sur un système mécanique alors faites attention la cigarette cette box du Almec de chez DotMod n'est pas à la portée de tout le monde ça veut dire que si vous connaissez pas le série le parallèle ou même le système de reconstructible ne vous aventurez pas vers cette box là tout simplement ou demandez moult conseils avant ou système de compatibilité si vous voulez passer des résistances classiques j'insiste vraiment là dessus pour éviter toute bêtise dégazage box qui ne fonctionne plus ou des choses comme ça ça peut très vite arriver et malheureusement voilà on a eu les frais il y a moins d'une semaine non moins de 3-4 jours je pense un mec qui a fait péter sa clope électronique en laissant son accu dans sa poche donc même votre accu protégez tout le temps laissez toujours les box dedans et par précaution également retirez vos accu de vos box quand vous allez dormir ou des choses comme ça tout simplement une chose à dire c'est que je cette chose cette Dualmec remplace suffisamment la suric l'utilisation que j'avais de la suric qui était très bien en extérieur comme en intérieur je la retrouve entièrement dans cette Dualmec je pense même en prendre une autre en un autre coloris pour faire un switch au niveau des portes j'ai vu également un youtuber Loic Mod Vap Loic Mod Vap si je ne me trompe pas qui fournit les portes de chez DotMod donc si vous avez l'occasion d'aller voir les portes même sur sa page Facebook il vous fait des portes j'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs même au Vap Expo c'est magnifique sincèrement je vous mettrai quelques petites photos c'est beau c'est même très beau ça n'a pas été facile à faire en passant donc du coup pourquoi ne pas m'en prendre une deuxième à l'occasion si j'envoie une enocase ou un truc comme ça qui passe je vais reprendre mon prendroïne et du coup on verra des petits combos par rapport à tout ça prochainement vous verrez pas mal de vidéos parce que je suis énormément en retard sur mes vidéos et je m'en excuse au niveau des personnes avec qui je travaille que ça soit le veste que ça soit IVG que ça soit le dead drabit je vais vous faire un retour mais ça c'est un retour perso sur le fucking Flava parce que je vous ai proposé un post sur Insta vous m'avez dit oui pour le fucking Flava que ça soit symbiosis que ça soit liquidéo je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais voilà je suis en retard sur pas mal de vidéos et du coup on va taper des gros rushs en vidéo toujours un peu plus longue mais il y en aura un peu plus dans la semaine je vous fais des très gros bisous cdto prenez soin de vous si vous voulez voir plus de vidéos au niveau de la description de la dualmec je vous invite à aller voir d'autres vidéos je vais prendre un exemple celle de Pascal M.D.Pampan où c'est vraiment on explique tout l'avantage de la clope électronique moi ça serait c'est juste un retour tout simplement au niveau esthétique etc je vous ferai un retour mais voilà globalement c'est ça des très gros bisous à vous tous cdto prenez soin de vous une bonne vape et comme d'habitude une petite barre pour le départ avec la petite dialmec et sincèrement en gris elle est très belle et ça et en violet aussi ça et en version Tiffany je ne sais pas si ils l'ont fait en version Tiffany tu vois qu'ils l'ont fait en bleu foncé mais la version Tiffany s'il la fond ça tue cacao et crunchy aussi au top petite quatre rint qu'ils … d' genius ça y vous c'est contraire